Et cette jeune fille, vous l'avez peut-être déjà découverte tout à l'heure, Ludivine, Ludivine pardon, Furnon, c'est un joli prénom, Ludivine, la Nimoise. Belle entrée. D'ailleurs, une entrée en placement et en force. Travail proche de la poutre. C'est une partie imposée aussi par le code. On lit beaucoup de concentration sur son visage. Ici, un grand jeté. Voilà, superbe saut, très enlevé. Elle avance à petits pas vers les meilleures françaises. Elle était neuvième des derniers championnats de France en 1994, mais elle a beaucoup progressé. Et cette évolution vous permet d'apprécier là. Il maîtrise toute la vie du mouvement sur cette poutre dont, je vous rappelle l'épaisseur, ou plutôt la largeur, 10 centimètres. On la voit bien. C'est à peine l'épaisseur d'un pied. Ou un peu plus, quoi. Parce qu'il y a des pieds qui sont moins larges. C'est un petit pied. La concentration à nouveau. Une série en avant, cette fois salto avant-groupé. Très bien. Salto latéral, ouh, c'est très difficile, ça. Vous voyez, comme quoi, nous avons quelques révélations inattendues. Et même au plus haut niveau mondial, on le voit rarement. Cette difficulté ici, double arrière-groupée. Pour terminer, eh bien, bravo, Ludivine. C'était un superbe mouvement. Ah, Ludivine Furnon. Jusqu'à présent, c'est vrai que l'actualité était portée sur Elodie Lussac, sur Laetitia Béguet, championne de France, ex éco toutes les deux à Coubertin. On a découvert également Elvire Thézat lors du Massilia de Marseille. On a gardé l'amplitude des Saut Carpe. Tout à coup, Ludivine Furnon vient de démontrer, en finale de la poutre, sa série acrobatique essentielle, les deux saltos arrière, corps tendus enchaînés. C'est bien. Puis alors, elle tombe pile sur la poutre, sans un frémissement. C'est la sortie maintenant, la rondade sur la poutre, l'impulsion et les deux tours groupés.